Bonjour à toi c'est Rémi c'est samedi c'est 11 heures et ces nouvelles vidéos aujourd'hui on va s'intéresser à deux fonctionnalités qui ont été rajoutés à iOS suite à la dernière mise à jour c'est à dire la iOS 13.5 la mise à jour est disponible si tu ne l'as toujours pas fait ça se passe dans préférence système dans l'onglet général et en allant voir c'est tout en haut c'est juste en dessous d'information c'est mise à jour logiciel de là ton iphone va chercher la mise à jour petite note la mise à jour se télécharge uniquement sur le wifi voilà donc même si tu es en 4g ça va mettre la mise à jour en pause le téléchargement en tout cas et ça casse les couilles bref c'est pas l'objet de la vidéo du jour aujourd'hui il ya deux fonctionnalités pour s'adapter à la situation du déconfinement qui ont été ajoutés à iOS la première fonction c'est un api qui a été développé par apple pour pouvoir afficher sur votre iphone une notification pour vous avertir quand vous croisez une personne typiquement qui serait potentiellement atteinte par le covi 19 à ça y est le nom de la maladie est lâché mais je vous préviens ne parlera pas de la maladie en elle même aujourd'hui dans la vidéo on parlera d'une adaptation d'un logiciel de téléphonie mobile face à cette maladie donc cet api en fait il est utile dans le cas d'une utilisation d'une application permettant justement de détecter on va dire des cas potentiels comment ça marche on va prendre l'exemple du de l'application stop kovi qui je vous rappelle n'est pas encore disponible que si vous en avez trouvé une c'est pas normal c'est pas l'application du gouvernement français je vous rappelle que l'application du gouvernement français qui est développée en ce moment ne sera disponible que le 2 juin sur le play store et sur l'app store pour les iphone donc l'application covi 19 elle va pouvoir se servir chez ios 1 sur les iphone elle va pouvoir se servir de cette api en question pour envoyer la notification à toi qui a ton iphone et te dire attention tu viens de croiser une personne qui est potentiellement affecté par le covi 19 toutes ces informations seraient renseignées justement dans l'application stop kovin dire voilà si tu as eu des symptômes si ton médecin si tu as été déclaré comme ayant covin et donc l'application irait rechercher la pays là bas pour pouvoir envoyer la notification sur ton écran sur ton iphone et te dire attention voilà tu as croisé une personne qui a été infecté par le covi 19 donc ça c'est un premier point deuxième point ios s'adapte enfin à la situation dans laquelle tu es obligé de porter un masque c'est connu face aidé pour les possesseurs d'iphone x xr xs xs max et les derniers iphone 11 pro 11 etc il se sert de la forme de ton visage ça projette des milliers de points lumineux tu ne vois pas à l'oeil sur ton visage ça reconnaît toutes les formes et tout et c'est comme ça que ton iphone fait pour pouvoir déverrouiller et sécuriser sécuriser l'iphone mais si tu portes un masque ça change tout et donc cette mise à jour est censée apporter une nouvelle fonctionnalité de déverrouillage c'est à dire que dès que tu portes un masque il est censé proposer directement le code de déverrouillage sans attendre alors qu'aujourd'hui tu es obligé d'essayer de déverrouiller trois fois je sais pas ce qu'il branle il caffouille dans la semoule et le code arrive tu vois ça met un peu de temps c'est pas instantané là on suppose que ça serait instantané de toute façon on va tester ça tout de suite donc pour ce test on va déjà le faire sans la nouvelle mise à jour donc là j'ai pas encore fait la mise à jour je suis encore sur ios 13.4 3 points bref c'est pas la 13.5 bref là j'ai pas de masque et ben si je veux déverrouiller mon iphone il suffit que j'approche l'iphone de mon écran et voilà là le cadenas est déverrouillé et je lève vers le haut et paf c'est fini il n'y a rien de plus simple putain j'ai chaud dans ces masques là donc là là je viens de mettre un masque devant moi alors rassurez vous c'est un masque pour l'indication c'est un masque qui a déjà servi sauf que il est resté plus de 24 heures sans rien tu as sans être porté sans rien ok pour l'indication j'allais pas me servir d'un masque neuf entre guillemets pour rien entre guillemets et donc là vous allez voir que si si j'essaie de déverrouiller mon iphone avec un masque ben ça mèche pas qui vous voyez c'est c'est un peu long vous voyez pour avoir le code fin ça arrive assez rapidement et là je mets mon code et puis je déverrouille iphone déverrouillé mais il ya tout le temps un petit temps de latence qui fait que le code n'arrive pas tout de suite donc ça dans la vie quotidienne c'est un peu compliqué je vais donc maintenant procéder à la mise à jour vers ios 13.5 et revenir et on fera le test sans et avec max ça tourne ici albert reporter tous les matins ma mère elle voit du et c'est pareil le jeu berg après la rote tous l'après-midi albert albert le reporter et depuis qu'elle a découvert matin léger elle se sent pas commis elle est facile à digérer sans lactose et bientôt sans lait il n'y a pas de lait c'est de l'eau blanche en gros c'est de l'eau avec de la peinture blanche c'est de l'eau touillée avec de la poudre matin léger de la tête le lait facile à digérer deux heures plus tard le mec a été mangé et a eu le temps de faire sa mise à jour entre deux bon bref du coup maintenant que je suis sur ios 13.5 que j'ai le nez que migrate putain j'ai le copie de 19 merde non maintenant que j'ai fait la mise à jour on va retester face et dit donc là sans masque donc bas classique 1 ça marche il n'y a pas de bug à charge pour le refaire plein de fois je vous rappelle il ya le capteur de mouvement donc en fait vous n'avez même pas besoin d'appuyer sur le bouton de déverrouillage le bouton d'allumage sur le côté il détecte le mouvement vous faites se réveiller voilà bon ça marche je vais maintenant mettre mon gentil masque qui a déjà servi etc etc patati patata vous connaissez la sauce il ya une technique pour mettre les masques mais je la maîtrise pas je maîtrise pas la force donc là j'ai mon masque et vous allez voir que le il est le petit temps de latence qui avait quand avant de demander le code bala et ben il n'y est plus hop ça arrive tout de suite et là je tape mon code et l'iphone est déverrouillé on peut le refaire une fois vous allez bien voir hop tac le code est demandé tout de suite dès que je lève vers le haut en fait il me demande le code directement alors qu'avant il y avait on peut repasser le passage d'avant en fait quand j'avais mis le masque sans la mise à jour il y avait un petit temps de latence vous savez il y avait un petit temps de latence avant qui demande le code parce qu'il tournait quand même il cherchait quand même à essayer de reconnaître le visage et il demandait le code et là ce temps de latence la disparu donc dans la vie de tous les jours ça va du coup être un peu plus pratique parce que ce ces deux petites secondes de là ces deux petites secondes pardon de latence à chaque fois tous les jours quand on a besoin de son téléphone et qu'on s'en sert très souvent c'est chiant donc voilà c'est les deux petites nouvelles fonctionnalités face à cette situation en ce moment avec le déconfinement et c'est qu'ils sont ajoutés à ios 13.5 n'oublie pas pour faire la mise à jour sur iphone c'est dans les préférences système dans les réglages quoi tu vas dans l'onglet général et là tu arrives ta information juste en dessous mise à jour logiciel et tu vas là dedans c'était Rémi merci d'avoir suivi cette vidéo n'oublie pas l'abonnement en cliquant sur la cloche juste à côté pour pouvoir avoir une notification le fait les fameuses notifications quand je sors une vidéo tous les réseaux sociaux de la chaîne sont dans la description mais il ya ça en fait hein voilà les facebook et instagram c'est très particulier comme forçage n'oublie pas aussi de mettre un petit pouce bleu à cette vidéo si elle t'a plu rendez vous la semaine prochaine à 11 heures pour la vidéo de la semaine et juste avant jeudi prochain à 18 heures pour le live de la semaine c'était Rémi merci à tous ciao